Bon, les amis, j'espère que vous allez bien. Regardez ça. Électrique, je suis à la gare du Nord. Je suis déjà en route. Je voulais juste vous parler de ce match entre l'équipe de France et la Turquie. Ça fait que je suis complètement fâché quand on ne parle pas uniquement de football. Il y a eu des gestes de l'équipe turque qui ont fait signe militaire à la fin de la dernière rencontre. Il y a des conflits en ce moment. Je ne suis pas là pour faire de la géopolitique. Je veux juste que le foot appartient au football. Et que tous ces, vous savez, à l'époque, on parlait de la quenelle et tous ces gestes, des signes nazis qu'on fait d'Ikano à l'époque avec la Zurum, et puis ça continue. Le racisme, blablabla. C'est très bien que moi, ça me gonfle terriblement. Mais ici soir, c'est un match entre la France et la Turquie qui est un match intéressant parce que les deux équipes ont une carte à jouer dans ce groupe. D'abord pour se qualifier les deux. Et puis surtout, appelons le calme parce que ça sent quand même un peu le souffre. Moi, je me suis baladé un petit peu ce matin pour arriver ici à la Gare du Nord. Il y a déjà des supporters turcs dans tout ça. C'est bien la ferveur. C'est un peuple qui adore et qui aime le foot, mais qui n'a pas de débordement. La problématique kurde, la problématique des bombardements et compagnie, ça appartient à autre chose que le sport. C'est ça que je vous dirais. Et je prie de tout mon corps pour que ce soir, il n'y a rien. Ça se passe bien dans le calme. Alors amis turcs, amis français aussi, amis de toute obédience, de toute culture, du calme, merde, du foot ce soir, que du foot.